Bonjour tout le monde, bienvenue à la troisième partie, dernière, non et non la moindre, de la vitrine REL 2023. Donc, je suis Mélanie Brunet, la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa, et je vous souhaite la bienvenue. La vitrine REL, c'est un événement en collaboration avec la Fabrique REL, et l'événement est enregistré. Avant de continuer, j'aimerais souligner que j'habite et travaille sur le territoire traditionnel non-cédé du peuple Anishinabé-Algonquin. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mon co-animateur, Claude Paulevin, qui est conseiller pédagogique à l'Université Laval, et il accompagne les créateurs et créatrices de ressources éducatives libres par le biais de la Fabrique REL. Donc, merci beaucoup à Jean Lamonde, qui est aujourd'hui notre personne pour le soutien technique, mais aussi un gros merci à Gabrielle Veilleux également, qui, en fait, tous les deux nous ont beaucoup aidés avec leur soutien technique depuis février, depuis qu'on a commencé à organiser l'événement, et durant les trois parties de la vitrine REL. Donc, aujourd'hui, on a sept présentations éclaires de dix minutes. Chaque présentation va être suivie de cinq minutes pour des questions. Comme il s'agit d'une présentation en format webinaire, les membres du public ne peuvent pas poser leurs questions de bivoué, mais on vous encourage à poser vos questions, aussi ajouter vos commentaires en utilisant la fonction questions et réponses Q&A dans Zoom. Donc, indiquer à qui la question s'adresse pour qu'on s'assure qu'on la pose à la bonne personne. Et on a quand même un horaire assez chargé, donc on va être quand même assez strict avec le temps. Donc, avant de commencer, je vais quand même mettre dans le clavardage l'horaire d'aujourd'hui, avec différentes présentations. Il y a deux liens, celui au site de la Bibliothèque Université d'Ottawa et aussi celui vers la Fabricrette. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation de professeur Muriel Mignora, qui est professeur à l'École de gestion Telfer à l'Université d'Ottawa. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je vais présenter aujourd'hui ce qui constitue la suite de ma présentation de l'an passé. Je travaille sur une ressource libre, qui est un manuel de texte pour un cours de première année en français à l'Université d'Ottawa. Alors, le manuel, il ressemble à ça. Donc, il est publié sur eCampus Ontario. Et ça, la version 2, c'est la version que nous utilisons, que les chargés de cours utilisent en cours en ce moment, avec donc les différents chapitres, les attributions, l'historique des versions, etc. Donc, voilà à quoi ressemble le produit fini qui est disponible pour les étudiants. Maintenant, comment on en est arrivé là? Alors, un des problèmes à l'univers, il y a un certain nombre de contraintes qui sont propres à l'Université d'Ottawa. Par exemple, le fait d'enseigner le même cours dans les deux langues, avec un overlap de 80 % au moins en français et en anglais, pour, dans mon cas, une matière pour laquelle il n'y a pas de manuel en français. Ça n'aurait pas de sens de traduire le manuel d'anglais au français. Et c'est une matière qui évolue très, très rapidement, les technologies de l'information, et pour lesquelles les étudiants de première année ont très peu de patience pour des ressources qui seraient originaires d'Europe, qui ne sont pas adaptées au contexte, etc. Donc, un certain nombre de contraintes qui font que le fait de développer une ressource de cette façon-là, qui est flexible, on peut aller changer le contenu, etc., avait un sens. Oui, puis, il n'y a évidemment aucun marché pour un manuel commercial, puisque le pool de personnes à qui on le vendrait serait beaucoup, beaucoup trop petit. Alors, moi, j'avais reçu, donc, en début, enfin, c'est-à-dire avant l'été 2022, 2021, 2021, une finance, un financement de l'Université d'Ottawa pour du développement de matériel en français. Et apprenant ça, mon doyen m'a immédiatement poussée vers les ressources libres, une option que je ne connaissais pas du tout à l'époque, puisque lui avait déjà fait un manuel dans l'université où il travaillait auparavant. Donc, je me suis lancée là-dedans avec l'aide des ressources de la bibliothèque, notamment Mélanie Brunet. Donc, la façon dont j'ai procédé, c'est-à-dire, il y a eu pour le moment deux étapes. La première étape, la première année, c'est que j'ai embauché une excellente étudiante qui avait pris le cours qui est très autonome. Ça, ça a été le facteur clé de succès numéro un de toute l'affaire. Elle a mappé mon cours sur Excel, c'est-à-dire tous les sujets du cours, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi les exercices. Donc, on a un énorme tableau Excel qui mate toutes les séances et tout le contenu, ce qui nous a permis de faire un petit peu de réorganisation aussi à cette occasion-là. Et pour chacun des sujets, aller aller chercher les ressources existantes en français et en anglais. En l'occurrence, c'était surtout en anglais. Des ressources libres existantes qu'on pouvait importer, adapter dans notre manuel. Donc, pour chacun de tous ces sujets-là, aller aller chercher un, deux, trois, quatre options, un chapitre d'un livre-livre, un texte. Donc, tout ça, ça a été un travail assez colossal. Et moi, de mon côté, j'avais plus qu'à évaluer la pertinence et aussi comment tout ça va bien ensemble. Donc, on a choisi ce qu'on voulait importer. Malheureusement, la plupart, il a fallu traduire parce que ça venait de l'anglais. Et on a monté une première version du manuel qui n'était pas vraiment adaptée, qui était en français, qui traitait les sujets, mais les exemples restaient les exemples d'origine du manuel essentiellement. Donc, ça, moi, je l'ai utilisé dans une des sections du cours la première fois où les étudiants me donnaient de la rétroaction. Il y a une faute d'orthographe ici, il y a ça qui ne marche pas là, etc. Ce qui m'a aidée à peaufiner. Ça, ça a été la première année. La deuxième année, donc, j'ai eu un financement pour toujours mon assistante Marika. Là, j'ai eu un financement de la bibliothèque pour les développements de ressources éducatives libres. Et on a adapté essentiellement au contexte canadien. Donc, on a repris tout le document et on a essayé de voir comment on peut mettre à jour nos chiffres, comment on peut adapter les statistiques, etc., tout ce qui est cité au contexte canadien et comment on peut aller rajouter des exemples ou des illustrations. Donc, on est allé chercher ça dans la presse ou rédiger des petites capsules, etc. Donc, en allant chercher des choses franco-ontariennes ou du Québec ou de l'Amérique du Nord, mais proche de nous. Donc, c'est tout ce travail-là qui a été fait. Évidemment, toujours des petites mises à jour. Ce qui a été intéressant aussi, c'est qu'on a essayé dans mon cours, il y a des petites études de cas qui sont rédigées par des étudiants. On a essayé de les intégrer dans le manuel autant que possible. Donc, ça, ça avait été annoncé aux étudiants que les meilleurs travaux seraient considérés pour inclusion dans le manuel. Mais vu que c'est des très grosses sections, etc., je n'avais pas prévu de point pour ça. Et ça a eu un énorme succès. Les étudiants étaient vraiment contents. Ceux qui ont… C'est des cours de première année où il y a toutes sortes de niveaux. Les bons étudiants n'ont pas nécessairement la possibilité de se démarquer par rapport aux autres. Ça peut être ennuyeux pour eux, surtout ceux qui ont déjà fait un cégep, par exemple, qui se retrouvent en première année à l'Université d'Ottawa. Le cours ne leur est pas crédité. Mais donc, là, ça leur a donné quelque chose de plus. Puis leur nom est maintenant dans le manuel. Ils ont accepté de retravailler leur travail ensuite pour l'adapter aux contraintes. Donc, on a eu comme ça un certain nombre de petites études de cas qu'on a pu intégrer dans le manuel. Ça, c'est quelque chose que je veux refaire parce que ça a vraiment, vraiment bien marché. Donc, ça, ça a donné la version 2 qui a été utilisée cet hiver par les chargés de cours. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça pour l'année prochaine? Je n'ai pas redemandé de financement pour développer du nouveau matériel parce que je pense qu'il faut déjà que je stabilise l'existant pour l'année prochaine. Puis on verra l'année d'après. Ce que j'aime beaucoup de cette approche, c'est que c'est flexible. Je peux changer les choses facilement. Je peux rajouter du matériel, changer un chiffre, mettre à jour, enlever quelque chose qui ne plaît pas. C'est vraiment très flexible. Ça permet d'un d'intégrer la participation des étudiants. Donc, ça, c'est bon. Et puis, de contextualiser parce qu'enseigner du matériel américain, c'est pédagogiquement, on sait tous que ce n'est pas idéal. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'à l'automne, il y a une seule section en français qui est donnée. Je vais la donner. Je vais arranger tout ça et voir ensuite à l'hiver quand là, il y a de multiples sections qui sont données pour coordonner l'effort avec les chargés de cours. Maintenant, il y a un certain nombre de défis. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Les sections, on était à 110, 120 étudiants par classe quand j'ai commencé le projet. Maintenant, ça va être 200 et plus. C'était déjà un défi de faire participer les étudiants à la création de la ressource. Mais avec des sections de plus de 200 étudiants, je ne sais pas encore comment je vais procéder. Je ne sais pas si je vais pouvoir regarder mes études de cas ou si je vais faire des questions à choix multiples comme tout le monde. Ça, c'est un défi que je n'ai pas encore résolu pour septembre. L'assistante qui a travaillé pendant deux ans et demi sur le projet maintenant a vogué vers d'autres défis. Je commençais à me demander si ce n'était pas plutôt moi qui étais son assistante parce que c'est elle qui maîtrise vraiment le développement du livre. Pour elle, c'est super au niveau CV, etc. Mais là, maintenant qu'elle est partie, autant elle était clé au développement du projet, autant j'ai un petit pincement à l'idée de me retrouver seule à continuer tout ça. Un autre défi, ça a été d'obtenir les autorisations pour les études de cas. On est encore bloqué pour un certain nombre. Par exemple, j'avais eu un conférencier invité dans un cours. Il était d'accord pour qu'on écrive une capsule. C'était le responsable de l'informatique et technologie de l'information de l'aéroport de Montréal avec des réflexions par rapport à l'utilisation de robots dans l'aéroport de Montréal, les smart luggage, tout ce qui est pour… En tout cas, il y avait des choses extraordinaires qui étaient présentées. On a écrit une capsule et on est coincé depuis plus d'un an à obtenir l'autorisation d'aéroport de Montréal pour l'intégrer dans la ressource libre. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça leur fait peur. Ils ont peur qu'on vende. En tout cas, donc, l'autorisation d'écrire à partir d'entrevues est compliquée. Je pense que si on avait écrit le même texte à partir de ressources disponibles sur Internet, on n'aurait pas eu ce problème là. Ça, c'est peut-être un… Pensez-y bien. Les étudiants ne lisent pas plus le manuel libre qui lisait le recueil avant. Donc, toutes les raisons qui étaient données pour ne pas lire le recueil n'existent plus et ils ne lisent pas plus. Donc, ça, c'est un petit peu une petite frustration. Pareil, c'est des étudiants de première année. Donc, le fait que la ressource soit gratuite, je trouve ça bien, mais sans plus. Donc, il n'y a pas de reconnaissance ou de plus pour le cours parce que c'est devenu les ressources gratuites pour des étudiants de cette génération-là. C'est normal. on va sur Internet puis tout est gratuit. Donc, ils ne comprennent pas la démarche, etc. Même si le doyen fait des présentations dans le cours pour expliquer l'industrie de la publication, etc. Il n'y a pas eu d'impact sur l'appréciation du cours. Par contre, dans les autres cours ensuite, ils sont vraiment mécontents qu'il n'y ait pas de ressources libres. Donc, attention à ce petit bout-là aussi. Et puis, moi, il y a une très grosse dépendance des sections en anglais. Il y a beaucoup plus de sections en anglais que de sections en français. Donc, là, par exemple, ils m'ont dit, ah, ben, tu sais, nous, je pense qu'on va changer toute la partie base de données. C'est un tiers de mon livre. Donc, ouais, je ne suis pas libre. Donc, il y a des parties aussi que je vais peut-être devoir redévelopper à cause de cette dépendance-là qui est probablement très particulière à l'Université d'Ottawa. Donc, ça, c'est aussi un pensez-y bien parce que ce n'est pas sûr que dans le futur, j'aurai de nouveau du financement pour m'aider à faire ça. Et enfin, mon dernier défi va être comment. À l'intérieur du manuel, il y a toutes les attributions d'où viennent les textes que j'ai utilisés, mais également toutes les modifications qui sont faites. On a un tableau avec tous les changements les uns après les autres qui ont été faits dans le manuel, mais les chargés de cours qui vont donner le cours une fois et revenir l'année d'après ou revenir deux ans après, comment ils suivent, à quel point le manuel a évolué, puis pourquoi les exemples ont changé, etc. Ça, c'est un petit peu difficile pour eux. Autant, c'est agréable pour le prof de pouvoir changer son manuel, ses exemples, etc. Mais pour le chargé de cours, lui, qui vient de façon ponctuelle, c'est difficile de ne pas avoir de contrôle là-dessus. Pareil, les examens de reprise, les étudiants ont jusqu'à un an pour faire une reprise d'examen, mais eux utilisaient la version d'avant que moi j'ai enlevée, qui n'est plus disponible en ligne pour ne pas qu'il y ait de confusion avec mes étudiants actuels, etc. Donc, la gestion des versions dans le cas d'un cours de ce type n'est pas nécessairement totalement évidente. Donc, voilà pour les défis et je pense que j'ai respecté le temps. Oui, mais merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais laisser le temps aux gens de penser à ce qui vient d'être présenté. Mais je trouve votre commentaire super intéressant au sujet de, les étudiants étaient, dans le fond, un peu comme habitués à avoir des choses gratuites de toute façon. Donc, c'est quand ils sont dans d'autres cours qu'ils se rendent compte, ah, bien, ce n'est pas toujours comme ça. Mais ça me fait beaucoup penser aussi à, puis je vous dirais peut-être d'autres personnes qui sont ici qui peuvent commenter là-dessus aussi, mais le fait que lorsqu'on enseigne en français, puis je vais regarder ça à l'Université d'Ottawa en termes de contexte, mais c'est que souvent, il n'y avait déjà pas un manuel avant qu'on pouvait utiliser dans le sens où il fallait déjà rassembler des ressources d'un peu partout parce qu'il n'existait pas un manuel en français. Ça fait que dans ce sens-là, le contraste est moindre dans le sens où toute l'idée que créer et assigner une ressource éducative libre, ça vient réduire les coûts pour les étudiants, bien, du côté francophone, pas toujours, dans le sens où peut-être que justement, il n'y avait pas nécessairement un manuel à acheter avant. Oui, dans beaucoup de cours, c'est le cas, mais dans d'autres cours, c'était déjà pas le cas. Le recueil était vraiment pas cher. Exactement, ou comme 30 $ plutôt que 200 $ ou des choses comme ça. C'est ça, exactement. C'est ça, fait que c'est une chose qui est importante à se rappeler du côté de tout, en tout cas, à l'Université d'Ottawa en particulier, lorsqu'on parle de ressources éducatives libres en français, souvent, c'est pas juste, il y avait déjà un manque de ressources pédagogiques en français, point. Donc, le fait que c'est libre, ça aide dans le sens où, pas juste parce que c'est gratuit, mais que aussi, comme vous parlez de vos défis, c'est pas nécessairement à vous de relever le défi, le fait que c'est libre, que peut-être que quelqu'un d'autre peut le faire, si vous, vous devez passer à autre chose ou peu importe. Donc, ça, c'est l'avantage que si vous avez fait un manuel commercial, peut-être qu'elle arrêterait là et qu'il n'y aurait plus d'autre version. Donc, c'est juste, c'est ça que je voulais, comme... Tu pourrais t'assurer, quoi qu'il se passe, même si la personne n'a pas les accès, simplement, le contenu est libre. C'est ça. Donc, il y a... Je vais lire la question. Oui, parfait, oui, si tu veux faire ça. Un commentaire, question de Marianne Dubé. Merci pour cette présentation, Myriam. J'ai apprécié votre retour réflexif sur l'expérience et aussi sur ce que vous avez remarqué concernant l'appréciation des étudiants et des étudiantes. Vous avez fait mention d'un collègue qui est parti, ce qui m'amène à ma question. En fonction de votre expérience, quelle serait votre équipe idéale qui graviterait autour d'un projet de manuel qui assurerait de conserver une expertise, un savoir-faire ou les orientations au sein du projet? Donc, l'équipe idéale, ce serait quoi pour vous? Les contenus des contraintes de budget, parce que je veux dire, on n'a pas un budget, il n'y a pas de ressource qui va continuer tout le temps. Ça va être quelqu'un qui sera à contrat. Ça ne sera jamais différent. Dans mon cas, c'était vraiment idéal que ce soit une étudiante qui a déjà pris le cours, qui connaît déjà bien la matière. Ça, c'était bien. Maintenant, évidemment, les étudiants, ils s'en vont. Si vous arrivez à avoir un étudiant qui va par la suite faire une maîtrise, etc., là, ça serait idéal parce qu'il y a une continuité puis une maturation de l'étudiant en même temps que la maturation du produit qui va vraiment aller dans le même sens. Mais je pense qu'idéalement, ça serait bien qu'il y ait des professionnels qui nous aident, mais on sait bien que ce n'est pas vrai. On n'a pas de ressources dans les universités pour nous aider à développer du matériel. C'est la responsabilité du professeur. Donc là, je pense qu'on est un peu coincé sur ce point-là. Est-ce que vous avez connaissance d'autres solutions, Mélanie et Claude? Moi, j'allais dire, si j'avais à vous répondre, je pense que ça fait partie de la vie universitaire nécessairement. Et les réels, je pense que c'est dans la nature des réels, des ressources éducatives libres elles-mêmes que de devoir passer au suivant. Donc, on aime bien quand on travaille bien avec certains étudiants, mais c'est la vie, je pense que je ne vois pas effectivement de solution. Il me semble que c'est illusoire de penser à une solution à long terme. C'est nécessairement à court terme et puis ça continue. La roue tourne. C'est ça. C'est vraiment un peu l'idée, c'est ça, la pérennité de la ressource. C'est aussi, ça dépend beaucoup aussi de la pérennité, pas nécessairement de l'équipe parce que c'est ça, l'équipe va prendre différentes formes. Mais aussi, c'est peut-être l'idée que justement, ça ne sera pas, ça va être entre les mains de quelqu'un d'autre et pas nécessairement à votre établissement. Ça peut peut-être que ça va être ailleurs, que ça va venir combler un besoin et que ça va prendre une autre forme. Mais je dois dire qu'en termes à la limite, donc du coup, ça ne répond pas à la question, mais c'est en termes techniques. Nous, on a tout le contenu sur Word avec les titres, etc. sur Word. Ça, c'était un conseil que Mélanie nous avait donné dès le départ, de ne pas aller dans le logiciel pour taper du texte, etc., mais plutôt de mettre ça en forme avec des titres mis en forme, etc. Et quand on fait des changements, là, je me tape sur les mains parce que des fois, je vais directement dans le texte, alors qu'il faudrait que je change sur ma ressource également. Mais au moins, j'ai ça quand même dans un format que je pourrais réimporter ailleurs au besoin, même si j'ai un travail de mise en forme à le faire. Mais aussi, c'est que votre livre est sur Pressbooks, ce qui permet quand même d'importer ou exporter de nos dans divers formats. Donc, je veux dire, quelqu'un d'autre qui a accès à Pressbooks ou qui peut juste télécharger le contenu dans un autre format pourrait quand même le reprendre. Donc, c'est ça, c'est pas comme, c'est pas verrouillé dans un endroit en particulier. Donc, on va passer à la prochaine présentation. Je vous remercie beaucoup. La prochaine présentation, c'est celle de professeur Amal Boutif, qui est à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Puis, elle va nous parler de récits de vie et récits de fiction. C'est un projet qui a reçu une subvention des Campus Ontario en 2021, faisant partie de la stratégie d'apprentissage virtuelle. Donc, je vous cède la parole. Il faudrait aussi me céder le piton pour que je puisse... Ah! On ne vous a pas donné l'option. Ah, je ne l'ai pas. Donc, vous n'avez pas le share screen? Je n'ai pas l'animateur à désactiver le partage. Non, je viens de le changer. Non, c'est correct. Vous devriez avoir accès. Eh oui, j'ai accès. Oui, ça avait été changé à juste post, mais pas panelist. Donc, ça devrait fonctionner. OK, mais je ne vois pas mon diaporama. Je ne peux pas partager mon diaporama. Pourquoi? Hum hum. Il est ouvert pourtant. Attendez. Mon diaporama, je l'ouvre. Et maintenant, je vais essayer de le partager. Ha ha! Partager. Est-ce que c'est bon? Oui, on voit votre PowerPoint. Puis une fois que je vais les mettre en votre présentation. Oui, parfait. Eh bon. Donc, je vais vous présenter le projet qu'on a mené avec mes collaborateurs. Ici nommé, donc il y avait le professeur Yaya Kone. Et deux, trois étudiants, dans le fond, qui nous ont aidé sur ce projet. Jean-Constant Adouata, Johanna Marron. Et une dernière étudiante qui nous a donné aussi un coup de main. Je suis là, oui. Donc, la démarche de mise en œuvre de notre travail, dans le fond, c'était une démarche qui partait émaner de la réflexion autour de parcours scénarisés. Donc, on a adopté une démarche de recherche design pour justement mettre en œuvre ce module qui comprenait trois sous-modules. Vous l'avez peut-être que je ne l'ai pas dit au départ, mais je suis spécialiste en didactique du français. Et ce module s'adresse aux élèves, mais aussi aux enseignants de français de sixième à la septième année. On a réfléchi un petit peu, c'était notre coup de départ. Donc, c'est un petit peu comme notre ballon sonde, cette REL. On voulait qu'elle serve à la fois aux enseignants, mais qu'elle serve aussi aux élèves en mode seul, sans les enseignants. Donc, il fallait réfléchir à tout ça. Donc, c'est un projet qui a démarré par une réflexion sur justement qu'est-ce qu'on voulait faire, quels sont les genres qui sont le plus enseignés et qui sont communs un petit peu dans les programmes et les curriculum francophones du Canada. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été fouillé dans ces curriculum-là pour voir quels étaient les genres qui se retrouvaient à peu près au même moment en sixième et septième année. Donc, on a vu celui du Manitoba, de l'Ontario, du Québec, etc. On a fait toutes les provinces. On a fait encore une fois un tableau Excel. On ne peut pas échapper au Excel apparemment. Puis, on s'est rendu compte que le point commun sixième, septième année, c'était la biographie, l'autobiographie et le conte s'y revenait souvent. Donc, on a choisi ces trois genres-là. Puis, donc, on a réfléchi au protocole de recherche. On a mis en place un protocole. Et ensuite, on a essayé à chaque fois qu'on avançait dans la création, on validait. Donc, on se réunissait très souvent, une fois par semaine, pour valider ce qui avait été fait, pour réfléchir, pour discuter, pour ajuster, réajuster. Donc, c'est un petit peu la démarche de recherche design. Pour le projet en lui-même, c'est mon chapeau de didacticienne qui a pris le dessus. Donc, on a mis en place dans les REL elles-mêmes, une démarche active de découverte et l'approche inductive. Donc, on ne donne pas, on fait d'abord expérimenter aux élèves, on les fait réfléchir sur des ressources. Puis ensuite, on leur fait intégrer la connaissance ou le savoir, que ce soit grammaticale ou linguistique ou autre. Donc, c'est vraiment l'élève qui fait le travail de réflexion. On ne donne pas la règle, puis l'activité, mais on fait réfléchir. Puis, à la fin, on fait déduire la règle. C'est un petit peu ça, l'approche active de découverte et l'approche inductive. Donc, comme je vous le disais, trois genres textuels et qui sont issus des programmes cadres. La structure des modules. Pour chacun des trois modules, donc on a adopté une démarche identique pour une raison bien précise, c'est que l'élève devait avoir, l'élève ou l'enseignant qui veut utiliser ces REL doit se retrouver. C'est comme un plan de déplacement. On l'a pensé comme un plan dans l'espace. Si à chaque fois que je vais dans un bâtiment, que j'entre à l'université, les murs bougent. Ce n'est pas bon, ça dérange. Donc, il fallait donner le même parcours à chaque fois. Donc, on a essayé le maximum d'avoir le même parcours. À certains moments, ça change légèrement, mais c'est surtout les genres d'exercices qu'on propose qui changeaient, mais le parcours est le même. Donc, évaluation diagnostique d'abord. Donc, on permet à l'élève de faire sa propre évaluation diagnostique. Ensuite, une activation des connaissances. Donc, une activité qui permet l'activation des connaissances. Des activités de lecture et d'approfondissement et de réflexion. Donc, comme vous le voyez, d'après les logos ici, la lecture ne concerne pas que le texte, mais elle concerne aussi des documents audio et des documents vidéo. Et tout ça contribue justement à approfondir le point, l'élément en lien avec le genre textuel. Ensuite, on passe à des activités de réinvestissement avec l'écriture. J'ai mis une plume, mais dans le fond, c'est de l'écriture multimodale. Donc, il n'y a pas que de l'écriture, de l'écriture comme on l'entend en utilisant les caractères de la langue. On peut écrire sous d'autres modalités. Puis, les conditions, une étape de consolidation. Puis, une petite synthèse qu'on propose aux élèves dans ces REL. Donc, voilà un petit vidéo rapide qui montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on a l'introduction avec ici, on explique un peu comment ça marche aux élèves. Un test préliminaire qui permet justement à l'élève de se situer par rapport aux gens qu'il étudie avec des questions et des activités de glisser, déposer et la possibilité d'accéder aux résultats du test et de le refaire. Ensuite, on passe ici au genre, donc l'autobiographie, la première où on a les différentes ressources. Ici, ce sont des ressources audio sur l'avis d'Anne Franck, puis des questions auxquelles les élèves peuvent répondre, peuvent recommencer, peuvent aller valider. Il y a un corrigé qui est proposé, puis plusieurs exercices à la suite qui vont permettre. Et chacun des modules, lié au genre, à un genre, donc chacun des trois modules dans la démarche est identique, adopte la même démarche. Donc, je ne vais pas vous le faire jusqu'au bout, là. Vous avez compris qu'il y avait différents types d'exercices. Ici, on a utilisé d'autres logiciels comme Flipsnack qui permet de créer un livre. Donc, on a créé un livre carrément qui se feuillette directement ici dans l'interface qu'on a utilisé. Donc, voilà. Je vous renvoie directement à la ressource. Vous avez le lien, je pense, dans le clavardoir, donc vous pouvez y accéder directement. Donc, ce qui nous intéressait aussi, ce qui m'intéressait particulièrement, un autre de mes champs d'expertise, c'est de développer des compétences en littératie médiatique et multimodale, c'est-à-dire permettre aux élèves de développer des capacités et des compétences à communiquer dans des contextes variés, synchrones ou asynchrones, à manipuler des ressources et des compétences sémiotiques modales, comme la langue, par exemple, ou multimodale, une combinaison de langue, d'images, de textes, de sons, selon la situation et qui serait le plus adaptée au support de communication. Et dans deux situations, c'est-à-dire en réception, donc en compréhension, en lecture, lecture classique ou multimodale, et en production, élaboration, création, diffusion de productions qui peuvent être textuelles, mais qui peuvent être aussi d'autres natures vidéo ou un mix d'images et de textes, donc multimodales. Donc, vous voyez ici l'interface, comme je vous l'ai montré précédemment, puis on s'est servi aussi d'autres, on va dire, plateformes ou logiciels, je ne sais pas comment les appeler, qui nous ont permis de rajouter des activités de type jeu d'évasion. Donc, c'est à la fois des quiz de compréhension, mais qui permettent aussi de jouer. Donc, on a mis la dimension ludique aussi dans les différentes activités qu'on propose. Ici, par exemple, on a proposé un compte Inuit qu'ils peuvent visualiser, entendre, sous forme vidéo, puis ensuite, entrer ici sur ce portail, là, qui est Geniali, mais qu'on a pu intégrer directement dans notre interface. Donc, ils n'ont pas à sortir de l'interface, tout est là-dedans, mais il a été créé sur Geniali. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pouvait, on a réfléchi à comment ne pas les faire sortir de notre interface et qu'ils restent du début à la fin dans la REL, sans trop de manipulation et de passage par le navigateur. Donc, ça a été un gros travail, là. Donc, pour chacune des ressources, comme vous le voyez ici, on propose des audios à écouter et on propose des activités à faire qui amènent l'élève petit à petit à la synthèse, dans le fond, à réinvestissement et synthèse écrite. La synthèse écrite, comme vous le voyez ici, c'est une production écrite. Mon cahier de l'écrivain, on a proposé un petit espace. Donc, pour cette production, les élèves pouvaient se servir ici, par exemple, de ce petit logiciel Storyboard Dat pour créer un récit, donc un récit de vie, comme je vous l'ai présenté précédemment. Donc, c'était l'autobiographie, donc raconter ma propre vie. Puis, ils ont des modèles. Cet élément-là est un modèle. Bon, je suis passée assez vite. Deuxième élément aussi, élément très important, pas deuxième, mais élément très important, les normes d'accessibilité. Ça faisait partie du contrat et de la subvention qu'on nous avait accordée. Donc, on devait respecter des normes d'accessibilité. Et moi, j'avais rajouté aussi, puisque je m'y intéresse, des considérations pour les élèves qui ont des besoins particuliers. Donc, toutes les activités et tous les éléments qui sont mis, qui doivent être consultés, sont à la fois sous mode textuel et audio. Donc, les textes sont lus, comme vous pouvez le voir ici, le texte de Sarah Fischer. Ils se présentent sous forme visuelle avec Flip Snack, puis ils peuvent le feuilleter. Mais on a ici aussi des audios qui ont été enregistrés par les enfants. Les enfants de mes collaborateurs qui se sont prêtés au jeu, qui nous ont lu les textes. Donc, les enfants, si on a un jeune de sixième ou septième année qui écoute, un autre enfant qui lit le texte, c'est encore une fois du modelage, dans le fond, de la lecture. Donc, c'est très intéressant à utiliser ça aussi. Puis, on propose aussi des activités d'écriture, etc., mais toujours, toujours, toujours sous différents modes pour que les élèves puissent avoir la consigne audio, la consigne écrite et autre élément qu'on a proposé aussi, qu'on peut faire avec cette REL, c'est qu'on peut tout télécharger en format papier. Donc, tout ce que vous voyez là, tout ce qui était dans la REL, les trois agents textuels sont téléchargeables en mode papier. Puis, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi aussi cette option-là. Et puis, tout est expliqué. Ils ont comme une espèce de document méta au début. Le premier élément ou le premier onglet permet d'expliquer à l'élève comment fonctionner. Donc, trouver un... Je m'excuse, je vais vous couper la parole juste pour quelques secondes. Est-ce qu'il vous reste comme deux, trois minutes ou... Oui. OK. Parce qu'on a pris du peu de retard, mais ça, c'est en partie de ma faute. Mais je vais vous laisser... S'il vous reste comme deux minutes, on va continuer avec ça. Il me reste trois diapos, quatre diapos. OK. Si vous pouvez passer rapidement, on va être capable de prendre au moins une question. D'accord. OK. Merci. Bienvenue. Donc, ici, voilà le logiciel qu'on a trouvé qui pouvait faire tout ce qu'on voulait, en gros. À la fois permettre aux élèves d'être dans la REL, mais pas en sortir, et intégrer tous les éléments dans le fond qui nous intéressaient et admettre les autres plateformes ou logiciels. Les défis qu'on a rencontrés. D'abord, trouver des ressources éducatives libres ou trouver des ressources libres plutôt, des textes, des documents. Ça a été très difficile. Un des collaborateurs était bibliothécaire. Il avait une spécialité en bibliothéconomie. Donc, c'est lui qui allait chercher, voir si on avait le droit, pas le droit d'utiliser, qui écrivait aux gens, etc. C'est très, très difficile. On a trouvé de superbes ressources, de beaux textes qu'on voulait utiliser, mais malheureusement, ils n'étaient pas libres. Ça, c'est un des défis qu'on a eu. On a eu une base de données de ressources énormes, mais tout est en rouge. Ce qui était en vert était très peu accessible, très peu nombreux. L'accès à des outils technopédagogiques libres. Ici, on a utilisé, nous, le logiciel My Scenary, qui est libre et qui permet à la fois de créer des activités ludiques, qu'ils soient aussi ergonomiques, faciles d'utilisation pour les utilisateurs, élèves ou profs, et qui répondent à nos besoins, le type de création d'activités qu'on voulait, les textes à trous, des déplacements d'objets, etc. L'autre défi, c'était de proposer des activités que l'élève pouvait faire seul ou que l'enseignant pouvait faire avec son élève. Donc, il y avait cette idée qu'il fallait que ce soit suffisamment clair pour qu'un élève à la maison, pour réviser, par exemple, puisse l'utiliser seul. Puis aussi, le défi dont j'ai parlé, qui était justement permettre l'accessibilité. Ça, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut tout enregistrer, puis il faut revenir vérifier si on n'a rien oublié, aucune consigne, etc. Des fois, le diable se cache dans les détails. Alors, les perspectives, on avait comme perspective ou comme envie d'étendre cette REL et de créer d'autres ressources, mais à partir des autres genres textuels. Malheureusement, on n'a pas eu le financement pour la deuxième ronde de l'Ecampus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'aimerais développer. Aussi, élaborer des ressources éducatives libres, non pas axées sur le genre simplement, mais aussi sur l'enseignement de stratégie, par exemple, sur l'écriture, sur la lecture. Donc, vraiment amener les élèves à développer des compétences de scripteur et de compreneur autonome. Donc, une REL axée essentiellement sur le développement de ce type de stratégie-là. La révision de texte, par exemple, corriger son texte, comment ça se fait, etc. On a aussi développé une réflexion sur les possibilités d'utilisation hors ligne des REL. J'ai travaillé dans un contexte à Haïti où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'Internet. Et c'est ça qui a fait que, pour moi, c'est important de pouvoir développer des ressources éducatives libres qui puissent être utilisées même dans des contextes limités en connexion Internet ou par l'électricité, ou s'il y a une tempête, par exemple. D'où l'idée de pouvoir tout télécharger sous format papier. Autre élément, appuyer les aspects relevant de l'accessibilité universelle. Ça, c'est peut-être l'élément qu'on devra travailler un peu plus sur ce projet. Et puis, au final, voilà tous nos assistants. Notre dernière assistante qui nous a aidés, Gabrielle Boucher. Je tiens à dire aussi que Johanna et Gabrielle sont des enseignantes de français, donc on avait besoin de, ça répond peut-être à la question de tantôt, de ma collègue, donc on avait besoin d'enseignantes de français, moi avec mon chapeau de didacticienne du français, puis Jean Constant qui, lui, était plus en technologie, donc c'est lui qui nous a aidés pour la création, tous les aspects techniques, etc. Nous, on créait, on avait un carnet commun où on mettait tous les éléments, où on créait les activités, puis les transposait, lui, dans l'interface, mais j'ai tenu à en créer quelques-uns dans l'interface dans la perspective que, oui, on va perdre cet étudiant à un moment donné et qu'il faut qu'on sache le faire nous-mêmes. Donc, j'en ai fait quelques-unes directement dans l'interface pour voir un petit peu comment me débrouiller et si je pourrais être capable de me débrouiller toute seule quand je perdrais les aides que j'avais puisque l'argent se termine. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je m'excuse de vous avoir passé à travers un peu vite. Claude, je ne sais pas si tu veux lire le commentaire dans le… Oui, c'est un commentaire de Marianne Dubé. Merci pour le partage, Mme Boulatif. J'ai apprécié la démonstration de l'ensemble des différentes applications utilisées, bravo, c'est pas une question, c'est un commentaire. C'est bon. J'allais dire quelque chose de similaire parce que j'avais vu une présentation au sujet de votre projet justement dans le cadre du Campus Ontario puis je trouve ça vraiment impressionnant l'utilisation du multimédia mais aussi du côté comme accessibilité, comme c'est tellement… c'est tellement une ressource comme riche. Donc, en fait, je vais faire un suivi avec vous par la suite parce que j'aimerais savoir dans… J'ai d'autres questions, mais je peux vous envoyer le courriel. D'accord. Si je peux dire quelque chose, c'était notre coup d'essai. C'est la première fois que tous les quatre, on faisait ça. Donc, pour nous, c'était comme une découverte aussi. Puis, on a aussi fait valider notre REL par des enseignants et par des conseillers pédagogiques. On a créé une grille d'évaluation qu'on leur a envoyée puis on leur a dit, dites-nous ce qui ne va pas si vous voyez des choses que vous voulez qu'on change. Donc, ça aussi, ça fait partie du protocole qu'on a mis en place. Maintenant qu'on maîtrise la chose, j'aimerais aller plus loin, en faire plus, mais bon, il faut du temps et il faut du personnel, il faut de l'aide aussi, puis de l'aide spécialisée. Il nous faut du monde qui soit… C'est un groupe multidisciplinaire qu'il faut, si ça répond à votre question de tantôt. Bien, merci beaucoup, bravo pour votre projet. Donc, on va passer à la prochaine présentation qui est celle du professeur Tania Schmer qui est au département de mathématiques et de statistiques de l'Université d'Ottawa. Le projet a reçu la subvention REL de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa en 2022. Donc, je vous cède la parole. Bonjour à tout le monde. Maman. Vous voyez mes diapos? Oui. Très bien. Merci pour l'introduction et pour l'invitation à cet événement. Dans notre département de mathématiques et statistiques, tous les cours de premier cycle sont donnés en anglais et en français. Malheureusement, il y a beaucoup moins de manuels bien adaptés à nos cours en français. Si de nombreux textes de qualité sont rédigés en France, ils correspondent à des cursus assez différents des nôtres. Et beaucoup de nos cours de premier cycle sont bien soutenus par les textes écrits aux États-Unis, mais bien sûr, pas disponibles en français. Et surtout pas libres, pas REL. De plus, la plupart des profs dans notre département ne sont pas francophones. Nous parlons, nous sommes beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Alors, quand il nous arrive de décider, taper, rédiger plus formellement nos notes de cours, nous le faisons au premier en anglais et pas en français, pour la plupart. Et donc, ceci contribue au problème. Pour ces raisons, nos cours de français souffrent parfois du manque relatif de textes adaptés et de notes de cours formelles, surtout des ressources REL. Dans cet esprit, j'ai demandé et obtenu une subvention comme, Mélanie, vous avez mentionné, de notre bibliothèque, dans le but principal de traduire deux séries de notes de cours en anglais, des notes détaillées avec des figures, des exercices, des exemples, etc., écrits par mon collègue, le professeur Alastair Savage, pour deux de nos cours centrales de deuxième année, c'est-à-dire le calcul multivariable et l'analyse élémentaire. Chaque jeu de notes est formaté à l'aide d'un système dite LaTeX, c'est un système de composition spécifique aux mathématiques. Alors, ceci complique le problème de traduction. Et ces deux cours, ces deux séries de notes de cours sont disponibles déjà sous licence Creative Commons. Alors, c'est un bon point de départ. Avec mon collègue, Abdelkrim et Basrui, nous les avons traduits en français pour les utiliser dans les cours correspondants en français. En particulier, un objectif secondaire de notre projet était de développer davantage notre capacité de traduire des notes dans l'avenir. En particulier, nous avons ajouté à une banque de termes, une sorte de dictionnaire des termes mathématiques existants. Et nous avons gagné d'expérience avec un système de traduction automatique. Et c'est ce système que j'aimerais expliquer, surtout aujourd'hui. Nous sommes à peu près à mi-chemin d'une des deux séries de notes, mais la première série de notes est déjà complétée par une rélecture finale par son auteur. Alors, je vais commencer par partager des notes en question. Et voilà. So, here we have the original notes in multivariable calculus by Alastair Savage. Et vous voyez que c'est un bon formatted set de notes, c'est comme un minière texte-book avec des exercices et intégrés de illustrations, figures. Et c'est possible parce que l'on a laitex system de composition. Et ici, nous voyons notre final product en français. Donc, c'est gardé le même format dans tous les illustrations et donc. Donc, nous sommes très pleased avec ça, donc. Ceci est produit par un produit qui, d'une autre, qui est un produit de l'automatique qui s'appelle Polymath, que je suis développée avec l'aide de la couple de students. Et puis, ce texte-automatically translated, c'est très bon, c'est utilisé, mais non de l'automatique de qualité pour partager avec les étudiants, en large scale, c'est alors correcté par ma francophone collègue, Abdelkrim. so in my remaining few minutes I would like to share with you the system of automatic translation and our experiences with it so far from a practical point of view let me say first of all it's it's not widely available it's only you know it's only can only be used by me right now so my my goal is to make it more widely available and second my colleague Abdelkrim who has translated notes in the past actually did a specific test for us to see you know how much time the system was saving us and he says currently it's saving him about 50 percent of his time in translation of course we'd like to improve that markedly so let's see so I have uh five minutes how much time do I have uh well we had uh we're like falling behind a little bit oh I see so three three minutes would be better two minutes would be better okay two would be better but it would be better that's fine okay so the problem is that mathematical documents in LaTeX you know they 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 are have a very particular format you can't just throw them into a standard translator if you try to throw this into a standard standard translator you get ridiculous things you know you here's the original LaTeX here's what google translate would give you source code that is untranslatable so that doesn't work right so what we did instead is develop this translator system that combines a tech parsing tool with existing commercial translation systems and also a custom machine learning model and put the outputs of these two together so this part here is developed by us and trained on mathematical texts so it's better in a way but this is better because it's google and has access to the internet so you combine the two of them and you not only save money you get a better translation right and we trained it on mathematics but also on on a lot of data from wikipedia and the house of commons interestingly because there's a lot of english and french there and uh it does well it we've published it and i'm now it's i don't have time to talk about the limitations it has a number of of limitations that i'm trying to overcome now in particular i've changed the parser at the heart of it so this is the new parser i'm using so uh this is our local experience with it and uh we're also developing this term bank which is a sort of glossary or dictionary to support it and other translation efforts so i think given the time i'll wrap up there and say that i think that automatic translation and semi-automatic machine aided translation both have a great future um in uh translation of mathematical texts thank you merci beaucoup um j'allais c'est ça j'allais spécifier un peu que dans le fond ce que vous faites c'est 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 un peu comme deux ressources éducatives libres dans le sens où vous avez la traduction des notes yes mais aussi le tout le programme que vous développez pour justement la traduction et si je me and maybe you can confirm if you know this um your 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 um your translation application um once you've perfected it to a level that you feel is should be made available to the public that it would be um hopefully under some kind of open license but well it's going to be mixed so that it will be open source code um so you know someone is free to install it in their own local system however to run it takes resources in particular google api costs money um and i do have in mind that um i will make it available in a limited way as a free service but also on a subscription service ideally i see it should be a mixed solution i think okay the source code will be free and you know within new ottawa you know we will have this accessible tool and to some degree there will be it's just you know i don't have the resources to make it free to the world that's all yeah okay thank you unless unless the library finds a lot more money i mean that would be some that would be a very distinctive contribution yes um are the source are the text sources of these lecture notes available i just see a text comment uh that's a very good question i will speak to the author so far he has licensed the pdf under creative commons um it's you i have often had this conversation with authors who are a little bit reluctant to share their text tech code but the the younger they are the more likely they are to say yes i think it's becoming a a bit of a standard to share the tech code it's just people have more concerns about copying you know about copyright in that case yeah um there's two more questions so i'll try to try to go through them quickly so the first one is from your uh is from uh monica nevins who asked i saw some german are you working on more languages oh yes obviously okay i had some guy to write to me from georgia he said we really want we have math texts in georgian and i really want to use your tool and i said great start by making a term bank like this you know so so this i mean i i life is too short but i could throw myself into this full time and i think i think that someone if not me very soon will will have this semi-automatic translation running between any two natural languages associated with the big pre-print servers like archive yeah uh and the last thing uh from elissa conlon is how long did it take to develop the workflow slash process and will you be able to share your slides after the presentation thank you i will share slides um i'll have to put in some of you know some extra slides for the bits that i i switched between documents so yes um and you can share those with me and we can put them on the yes i can do that on our site so i can do that thank you uh how long did it take we're really still developing the workflow i've been working on this project for a bit over two years now but of course as a sideline beside everything else so right yeah thank you thank you so much um yes i'm fascinated by this machine translation so um yes so i'm glad you're going to make your slides available because there's a lot more information in there and kind of cut it short so i'm sorry about that but thank you so much for presenting today thank you thank you uh donc claude je te laisse la parole pour notre prochaine présentation oui une autre personne je pense qui est intéressé par votre présentation c'est le prochain présentateur Juan Carlos Bustamante qui est du département de maths de l'université de Sherbrooke qui qui va nous parler de de Sarelle qui porte aussi sur le calcul multivariable de coïncidence Mélanie et puis donc on va vous mettre le lien vers Sarelle alors et c'est c'est une suite d'une présentation que Juan Carlos a fait l'année dernière parce que c'est un projet pense au long cours Juan Carlos pour nous en parler alors à la parole est-ce que vous m'entendez bien oui ok alors est-ce que vous ne vous ne voyez pas mon écran à ce stade-ci pas encore screen et là on va faire celui-là est-ce que c'est bon maintenant non on ne voit rien encore ça bouge voilà ça bouge ok alors bah merci Claude pour cette présentation donc effectivement comme Claude l'a mentionné il a raison sur deux choses j'étais très intéressé dans la présentation précédente parce qu'on a beaucoup de coïncidences sur pas mal de choses je trouve et puis l'autre point sur lequel il avait raison c'est le fait que c'est un projet le projet que je présente ici c'est un projet de longue haleine en réalité ce ce projet-là fait a été financé en partie par le par le 13 le pôle régional d'éducation supérieure en estrie qui regroupe les institutions d'éducation supérieure en estrie donc tous les collèges et les deux universités qu'on a ici ça c'était un financement pour le projet global qui comme vous voyez comporte du matériel pour le calcul du financier intégral qui est typiquement du matériel vu dans les dans le collège dans le cégep et puis on avait aussi un volet qui était plus à mi-chemin entre le cégep et l'université qui est le cours de calcul multivariable et aussi un volet d'équation du financier le financement de la fabrique réelle ce projet 6 donc cette deuxième partie elle comporte elle vise la partie universitaire qui sont calculs multivariables et équation du différentiel donc il s'agit de contenu qui est très très standard dans un certain sens c'est un contenu qui ce sont des maths qui sont connus depuis un bon bout de temps et puis c'est plus ou moins la même chose qui sont enseignées un peu partout surtout en Amérique du Nord et donc il y a plusieurs textes qui existent avec des légères variations et beaucoup plus en anglais qu'en français il faut le noter et souvent on a un problème d'accessibilité le problème d'accessibilité est un problème qui nous motive énormément donc ces livres là en général sont plutôt chers ils sont plutôt statiques dans ce sens que comme je dis si vous cherchez des livres pour ce sujet là vous allez trouver une demi-douzaine facilement de volume et ils couvrent tous plus ou moins la même matière avec très peu de variations mais ils coûtent tous autour d'une centaine de dollars pareil alors nous ce qu'on voulait faire c'est bâtir des ressources pour enseigner tous ces cours là à la fin du collégial au début de l'université et ce qu'on voulait faire en fait c'est faire des livres dans un format HTML parce que le HTML se prête bien à inclure des volets interactifs donc la partie de laquelle je me suis occupé plus en détail c'est la partie calcul multivariable je vais vous montrer la ressource qui est publiée à ce stade-ci elle a l'air de ça on a un autre livre et puis on a des activités interactives comme celle-ci par exemple un jour à un moment donné on parle de la notion de l'ellipse et du cercle de courbure donc avec le HTML c'est facile d'inclure des interactions comme celle-ci des choses qui peuvent faire jouer les étudiants on peut inclure des trucs comme celle-ci ils ont des fenêtres pour lesquelles un étudiant peut venir faire des calculs live valider des choses on a des choses excusez-moi je cherche je cherche lequel je vais vous montrer c'est celui-ci on peut jouer facilement avec des pour la visualisation c'est le genre de choses qu'on peut qu'on peut vouloir faire c'est-à-dire pour mieux comprendre le calcul multivariable c'est très utile de visualiser les surfaces, les courbes et ainsi de suite donc ça c'est une des vertus du format HTML en plus ce format-là il est développé avec une plateforme qui a quelque chose à voir avec la tech dont la personne juste avant moi, Tania, parlait il y a quelques minutes mais ce n'est pas exactement ça parce que le web pose ses propres problèmes et une des grandes vertus du système qui s'appelle Pre-Tech Pre-Tech je ne sais pas si je peux le voir à la fin non, le logo n'est pas là c'est qu'on peut compiler on peut écrire le document une seule fois et le compiler ou le produire sous plusieurs déclinaisons de façon quasi automatique donc c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans ma page ici j'avais la possibilité de faire du HTML ou du PDF donc en changeant la compilation je peux produire des notes écrites et de façon très facile je peux décider d'inclure des solutions des exercices de ne pas les inclure d'inclure les solutions détaillées d'inclure seulement des réponses donc c'est quand même bien autre chose les outils qu'on utilise pour développer le tout sont bien sûr des outils libres donc tout ce qui touche à la tech est libre tout ce qui touche à Pre-Tech est libre aussi vous avez vu les animations étaient faites avec un logiciel qui s'appelle SageMath qui est libre ou avec GeoGebra qui est libre aussi ce que nous avons fait en réalité c'est adapter du matériel qui existe déjà de façon assez mûre en anglais donc une des sources principales c'est une suite de livres qui existe à Grand Valley University qui s'appelle une suite de livres qui s'appelle Active Calculus dans lesquels bon d'abord ils ont libéré les sources et donc on a énormément de matériel avec lequel travailler puis si j'avais su qu'il y avait des logiciels de traduction automatique il y a deux ans j'aurais planifié des choses de façon totalement différente mais bon le travail est fait et une des choses qu'on veut faire un autre élément qu'on va inclure et on est un petit peu en retard là-dessus c'est des exercices de ce qu'on appelle WebWork donc c'est un système c'est un système d'exerciceur automatique dans lequel en cliquant sur le web un étudiant peut venir entrer des réponses live et avoir un feedback automatique donc ça c'est quelque chose que disons je pense à sa valeur pour plusieurs aspects surtout des aspects calculatoires donc le calcul différentiel les équations différentielles il y a quand même un grand volet de l'apprentissage qui vise à apprendre à calculer on s'en sort pas on enseigne des maths quand même et par contre ça c'est quelque chose qui est extrêmement tédieux et extrêmement lourd à corriger mais les étudiants en général apprécient de pouvoir avoir les réponses d'avoir un feedback automatique donc ça c'est l'état actuel des choses la réelle elle est déjà publiée mais vous voyez ici c'est publié d'une façon très partielle alors la pandémie notamment a fait en sorte que la partie collégiale du grand projet celui qui n'a pas le financement de la fabrique réelle cette partie-là a pris beaucoup de retard les parties qui sont beaucoup plus développées ce sont les équations différentielles et le calcul multi-variable je pourrais peut-être vous montrer un petit peu le schéma de développement dans la partie équations différentielles était un peu différent on a convergé dans nos intérêts dans ce sens que Virginie notre prof ici au département de maths il avait commencé à travailler sur l'adaptation de notre cours d'un livre en fait d'équations différentielles et on a décidé de les mettre ensemble de les mettre à laquelle est le lieu et dans son cas elle a commencé par faire le PDF et puis on travaille sur la conversion en pre-tech donc un espèce de ce format web qui permet d'avoir tous les volets interactifs donc c'est un mode de fonctionnement qui est un petit peu à l'inverse mais à terme on devrait avoir les versions HTML et les versions PDF pour les deux donc voilà en gros ça fait partie en fait ça fait le tour de ce que j'avais à raconter Merci beaucoup Anne-Carlos nous n'avons pas de questions pour le moment le temps j'imagine de les rédiger le j'aurais peut-être une petite question en attendant le travail avec votre collaboratrice Virginie il est il est donc antérieur parce que ça a commencé je crois elle est passé au même avant avec l'idée avec l'idée de développer sous forme de réel Oui c'est-à-dire que cette idée l'idée de faire de faire du matériel pour ces cours-là que je disais sont très standards elle flotte dans l'air pas mal Tania en a parlé il y a des notes de cours qui ont été faites à l'université d'Ottawa pour ça aussi puis il y en a ailleurs donc l'idée de le faire elle était dans l'air mais puis on le faisait de façon plus ou moins désorganisée puis plus ou moins un silo si l'on veut on travaillait chacun de notre côté en faisant des pétres petites notes de cours pas très structurées pas très high tech si l'on veut et là on a pris la décision de mettre tout ça ensemble dans un ensemble de cours qui soit plus consistant il serait juste aussi peut-être de ma part de mentionner une autre ressource qui est super importante c'est cette suite de livres qui ont été faits par des gens par des gens de la UBC donc eux aussi ils ont leur suite de calcul de livres de calcul ça ne correspond pas exactement à ce que nous on veut faire parce que l'agencement est un petit peu différent mais le fait qu'ils aient publié leurs sources a rendu les choses tellement plus faisables et donc voilà c'est ce qu'on veut la beauté du réel nous avons une question une question de votre collègue Tania juste avant Lui thank you let me start with a comment I think your work is fantastic and I really love your integrated figures that are interactive I love that one about the level sets yes that's beautiful and of course integrated exercises it's a dream and you're very right to say that we're all working in our silos and we need to bring together some more unified tools because there's a lot of repeated efforts being made I had one specific question for you is we've seen in many contexts interactive exercises for calculations such as you demonstrated. Have you ever seen a system for interactive proof making where you, for example, order statements so that they make logical sense? Yes, somehow. I mean, this Pre-Tech platform has some features. One of them is to write interactive exercises, and there are several kinds of exercises and such exercises. And one of them is more or less what you say. Namely, you put some chunks of sentences and then the student must put them in order. I would love to see that. I will write to you. Thank you. Yeah. Yeah. And there's a lot more, in fact, more types of exercises. Yeah. And you have very right to emphasize the importance of sharing tech so that we can integrate better the work of not only our colleagues today, but of previous generations, really. Yeah, sure. Thank you. And by the way, I must thank Andrew Rettneiser from UBC. He helped me a lot with the figures, translating the figures into French. He made a great job on that. Le temps va nous manquer. Oui, il faut qu'on a retenir quatre questions. On a deux questions, mais je vais inviter… Trois, en fait. Il y avait une main levée, il y avait deux questions. Il est disparu, mais je vais inviter Juan Carlos à y répondre directement via le module questions-réponses, parce que sinon on va prendre du retard. D'accord. Alors, je vais laisser la parole à Mélanie pour présenter la prochaine présentation. Merci beaucoup, Claude. Merci, Juan Carlos. Merci. C'est bon. Je ne suis pas là. Pleasure. Donc, la prochaine présentation est celle de Micheline Chagnon, qui est associée à l'École de travail social à l'Université d'Ottawa. Puis, elle va présenter au sujet de sa REL, qui est sur l'intervention individuelle en travail social. Et son projet a reçu la subvention REL de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa en 2022. Donc, je vous donne la parole, Micheline. Oui, bien, bonjour tout le monde. Je trouve ça le fun de pouvoir échanger dans nos différents univers. Moi, j'ai plusieurs rôles au niveau de l'École de travail social, parce que j'ai été superviseure de stage pendant plus de 15 ans. J'ai été chargée de cours aussi. Et j'ai aussi été une récente diplômée en 2020 au niveau de l'École de travail social. J'ai eu ma maîtrise en 2020. Donc, tout ça, je vous parle d'entrée de jeu de ce contexte-là, parce que c'est de là qu'est venue l'idée de notre projet. Je dis notre projet parce que je me suis associée avec un comité, un comité de quatre professeurs, entre autres, qui avaient les mêmes besoins que j'avais ou que les questions que je me posais, qui étaient comment ça se fait qu'on n'a pas de ressources, de vidéos qui montrent l'intervention en travail social. Et ça, on parle de la base, de la base, de la base. Puis quand j'ai donné un cours en ligne l'année passée, en janvier, là, c'est devenu encore plus criant de dire comment ça se fait qu'on donne... Tu sais, j'avais une évaluation qui était pour les étudiants de créer un vidéo individuel, mais je pouvais leur en parler, mais je ne pouvais pas leur montrer ce qu'était une intervention. Tout ça, avec les profs, on s'est assis, puis il y a un petit comité qui s'est créé. Puis assez rapidement, j'ai reçu l'appui de Karine, Annie Mercier. Je trouve ça important de les nommer Jacinthe, Karine Croteau. Et puis je m'attends aussi... Excuse-moi, j'ai oublié son dernier nom. Il m'a aidé un peu au niveau de l'embrionnage du programme. Mais bref, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un produit qui est en chantier presque terminé. OK? Fait qu'il faut savoir qu'en partant, au niveau de l'intervention individuelle, on avait tous pas mal de l'expérience, on l'avait tous dans notre tête, ce qu'on voulait. Maintenant, comment on allait bâtir ce projet-là? C'est là que le défi s'est présenté. Parce que premièrement, de trouver une équipe de tournage qui ne coûtait pas trop, trop cher, mais qui allait être assez professionnelle pour embarquer dans le projet. On parlait d'une journée de tournage. Ce n'était pas évident. Moi, c'est important que le projet soit aussi fait avec des étudiants. C'est-à-dire que je voulais avoir les questions des étudiantes. Je voulais avoir la vision un peu de comment ils voyaient, exemple, l'intervention individuelle. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vous dirais que ce qu'on a réussi à prendre, c'est le processus en trois capsules de l'intervention individuelle. Alors, quand on parle de processus, on parle de premièrement, quand une travailleuse sociale rencontre un client, qu'est-ce qui se passe dans la première rencontre? Après ça, on a créé une deuxième capsule qui est deux à trois minutes aussi. Qu'est-ce qui se passe dans une intervention où on est au cœur de plusieurs rencontres? Comment on oriente nos objectifs? Et la dernière capsule démontrait un peu comment on termine une intervention. Ça, on le fait assez général. On a trouvé des comédiens aussi. C'était aussi le défi. Puis c'est important pour nous d'aller chercher aussi des étudiants. Donc, on a une étudiante très jeune qui a participé. On a une narratrice professionnelle au niveau de l'équipe de tournage. On a des gens qui ont été très, très professionnels, qui sont des professionnels. Donc, je vous dirais qu'on est arrivé très juste dans notre budget. Mais on a serré, serré, serré. Ça fait que ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'est la première capsule qui, au niveau de l'intervention, elle est construite. C'est la première capsule, donc, d'introduction. La travailleuse sociale rencontre l'étudiante, elle jase avec elle. Mais ce qui nous reste à ajouter, et là, c'est plus en partie narration, c'est la théorie qu'on va y ajouter. C'est le editing qu'on dit, comme donc toutes les écritures qu'on va ajouter. Donc, la finalisation, tout ce qui est aussi au niveau de, tu sais, à la fin, il y a comme qui a participé, tout ça. Ça fait que tous les editing restent à faire. Mais je voulais pas, je trouvais que c'était vraiment important parce que, de vous le montrer aujourd'hui, parce que cette reine-là nous a permis vraiment de réaliser à quel point cette ressource-là, elle est manquante au niveau francophone, entre autres en travail social. Puis l'avantage, avant que je vous montre la capsule, c'est que c'est une capsule qui va pouvoir être présentée dans plusieurs cours, sous plusieurs angles. Donc, ce n'est pas juste de montrer phase 1, phase 2, phase 3, c'est qu'on peut aussi explorer des questions de savoir, savoir faire, savoir être. Donc, on est vraiment, c'est vraiment une ressource qu'on va pouvoir utiliser dans plusieurs cours et aussi dans les milieux de stage. Donc, là, j'ai trop parlé. Moi, je m'emballe énormément. Ben, il reste encore un peu de temps, ça dépend si vous voulez montrer toute une capsule ou juste une partie, je ne sais pas combien de... Ben, la capsule est deux minutes. OK, c'est correct. C'est très, très court. Puis vous allez voir, au début, il y a des silences parce qu'il nous reste à faire du adieu. Oui, c'est ça. C'est encore un peu rough, là. Je vous en montre juste une qui est l'introduction, ça ne va pas. Fait que j'avais juste à partager l'écran, j'imagine. Et là, je suis toujours coincée quand le son, quand il arrive le temps de présenter du son, vous voyez mon écran, c'est ça? Tout le monde nous parle? Oui, là, on voit votre... Je crois, si je vous mets du son, vous me direz si vous l'entendez. C'est auparavant. Oui, mais... Donc, je vous montre ça en deux minutes. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas de son en ce moment. On est dans le rough, OK? Bon, Chloé, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? J'avais un examen de maths qui valait pour 30 %, puis quand je me suis mis à lire les questions, je ne me souvenais juste plus de rien. J'ai juste bloqué. J'avais fou l'étudiant en plus pour l'examen parce qu'il valait pour beaucoup, puis je ne me souvenais juste plus de rien. Puis, tu sais, je ne peux pas couler l'examen. Je te comprends. C'est stressant un examen qui compte pour un aussi gros pourcentage. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un blocage comme ça dans le passé? Ça m'est déjà arrivé avant, mais d'habitude, je suis quand même correcte pour me gérer toute seule. Il n'y a personne qui va mettre mon cerveau en marche pour moi. Tu as raison, c'est toi qui se connais le mieux. Tu es pas mal bonne d'avoir géré ça toute seule auparavant. Mais quand ça t'arrivait, qu'est-ce que tu faisais? Bien, les autres fois, je commençais plus par les questions faciles parce que, tu sais, je n'étais pas pour me mettre à pleurer devant la classe. Fait que si ça n'allait pas, bien, je retournais chez moi, puis bien, on n'hésitera plus pour la prochaine fois. Puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tes stratégies habituelles ont été plus difficiles à appliquer? Bien, les questions n'étaient pas nécessairement difficiles, mais j'étais comme trop slow pour me souvenir des réponses. Genre, je n'en ai tellement pas que j'ai fait ça, là. C'est tellement stupide. Mon cerveau, il est vide, je suis fatiguée, puis je suis écoeurée, là. Hey, t'es dure envers toi-même, là. Oui, mais c'est parce que je sais que je suis capable de faire mieux. Je comprends que tu as des attentes élevées envers toi-même, là. Ça démontre que t'es disciplinée, t'es déterminée, puis t'es très mature. C'est bien d'avoir ces attentes-là, mais tu sais, c'est difficile d'être à 100 % tous les jours. Je t'ai mentionné que t'étais fatiguée aussi. Est-ce que tu sais pourquoi t'es plus fatiguée que d'habitude? Bien, j'ai commencé à travailler à peu près 12 heures par semaine dans l'épicerie. Sinon, je ferais du bénévolat. Je l'arrête parce que je sais qu'on va peut-être manquer de temps. Mais bref, on a trois capsules comme ça. J'ai dit deux, trois minutes, c'est plus cinq minutes. Elles sont un peu plus longues parce qu'on va y rajouter de la théorie au début, de la musique, de l'éditing et tout ça. Mais on est particulièrement fiers de ce qu'on a pondu. Ça a vraiment été plus difficile de trouver la ressource. Mais une fois que tout est là, pour nous, ça a vraiment été le fun. Puis le fait que les textes, là, vous ne les avez pas tous entendus, ont été écrits par trois étudiantes, pour nous, c'était vraiment intéressant parce que comme prof, on pourrait vraiment arriver à dire, ah, il manque ça, il manque ça. Puis bref, ce qu'il va y avoir aussi avec les capsules, ce sont des fiches que les professeurs, dans leurs cours individuellement, vont utiliser pour utiliser les capsules. Donc, bref, notre souhait, c'est vraiment d'en développer tout plein. Mais on est vraiment, on est vraiment contents de ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça couvre un peu ce que vous vouliez aujourd'hui. Oui, oui. Moi, je suis contente de voir, de voir quelque chose de près du produit final, juste parce que je sais qu'on s'est parlé régulièrement au cours de la dernière année. Vous aviez des questions, je sais que c'est ça, c'est de trouver comme une équipe pour le tournage, puis s'arranger que ce soit dans le budget, puis c'est un peu stressant, là. Donc, c'est ça, je suis vraiment contente de voir que, je veux dire, pas juste que ça avance bien, mais je veux dire, c'est... Je suis fière pour vous. Je crois qu'on a une show, puis les trois capsules sont faites, c'était ça qui était le plus dur, c'était le tournage, donc on a ça. Le reste, c'est vraiment notre petite sauce, notre petite couleur qu'on va ajouter, mais tout est parfait, on est vraiment heureux de cette opportunité-là. Merci beaucoup, oui. On n'a pas de questions, mais on a un commentaire d'Annie Mercier qui dit bravo à toi, Micheline, pour ton leadership. Merci, Annie, parce que tu fais partie du comité. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là, on est revenus dans notre temps, il nous reste deux minutes pour la prochaine présentation. C'est bien correct, amusez-vous. Bye! Merci beaucoup. Bye-bye. OK, donc, si on peut passer à la prochaine présentation. En fait, je vais poser une question avant à Carolina. Est-ce que François-Xavier présente aussi? Oui. Oui, OK. Il vient de m'écrire qu'il n'a pas l'accepter. Oui, c'est ça, je vais le promouvoir, là. J'étais juste pas certaine. Donc, ça devrait, il devrait pouvoir être capable de passer à la panéliste. Voilà. Il s'en vient. Oui. OK, parfait. Donc, je vais vous présenter un peu le mieux que je viens de le faire. Donc, la prochaine présentation, c'est celle de Carolina Rumineau et de François-Xavier Chaplin, qui, Carolina, est professeure à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Et on parle encore de maths, mais dans un contexte différent cette fois-ci. Donc, on parle de l'enseignement et l'apprentissage des maths par la manipulation dans un contexte d'évité et d'inclusion. Donc, le projet a reçu la subvention règle de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa en 2022. Donc, je vous cède la parole pour votre présentation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Bon, tu as fait une belle introduction. Donc, c'est bien, on passe à ce qui nous intéresse. Et ça tombe tellement bien parce que, bon, on parle de maths aussi. Donc, c'est, c'est, c'était un bon, et j'imimente. Donc, laisse-moi te partager, je vais vous partager ma présentation. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, là, on voit la pleine présentation. OK. Donc, bonjour tout le monde. Carolina Rominot. Et moi, je vais présenter avec François-Xavier. Est-ce que tu es bien avec nous? Je pense que oui. OK, c'est bon. Oui. Donc, nous, nous travaillons sur un ensemble de capsules vidéo qui parlent, où on cherche un peu à développer la compréhension des mathématiques chez les enseignants à travers la manipulation virtuelle et concrète. Et notre travail, en fait, est en cours. Donc, on n'a pas encore, on est en train de faire le montage de certaines capsules. Mais on va, en ce moment, on va, on avait vraiment envie de vous partager ce qu'on est en train de faire. Et, mais on n'est pas les montages des capsules. Mais on va présenter, donner quelques idées par rapport à ce qu'on veut développer. Donc, un peu pareil à ce qui est déjà, ce qui vient de se dire. Donc, on a, c'est que, en fait, on a, moi, j'avais envie de donner un peu le contexte et expliquer un peu quelles sont les approches, quelles ont été aussi les motivations. Donc, je vais faire vite, comme ça, on pourra, François Sabier va nous parler des capsules et aussi, il va nous montrer un peu le contenu. Mais il y a certains, moi, je suis professeure à la Faculté d'Ottawa et je travaille dans les programmes de formation des enseignants. Donc, un des éléments que moi, je contacte, c'est qu'il y a un grand décalage dans la culture mathématique des futurs enseignants. C'est ça, ce qui nous a vraiment motivés. Et nos capsules sont vraiment fondées sur des approches didactiques, résultats de recherche en didactique des maths, et aussi sur les approches préconisées pour les ministères d'éducation. Donc, un des idées sera un peu comblé ou essayer d'équilibrer ces écarts culturels et mathématiques. Donc, aussi, on cherche à aider les enseignants, futurs enseignants et même enseignants actuels aujourd'hui à développer des compétences dans ce qui est la manipulation concrète et virtuelle. Et un élément aussi qui était un peu inattendu, c'était la pandémie. Donc, moi, en tant que prof, j'avais dû passer tous mes cours à présentiel, des didactiques de maths à l'élémentaire, où la manipulation était vraiment très importante, essayer de faire des manipulations virtuelles. Donc, les bonnes choses, c'est que beaucoup de ressources se sont développées dans 2020-2021, des ressources de manipulation en ligne. Mais encore un constat de ce que mes collègues ont parlé, c'est que côté francophone, il n'y a pas beaucoup de ressources qui permettent à nos enseignants à se ressourcer et à prendre davantage. Donc, c'est ça. Et un dernier élément très important aussi, c'est que, bon, la recherche montre les effets positifs dans les apprentissages des élèves en utilisant la manipulation soit concrète et soit virtuelle. Donc, notre grand objectif, c'était de promouvoir l'équité et de réfléchir à renforcer les apprentissages en mathématiques des photos d'enseignants. En offrant ces ressources qui nous paraissent opportunes et pertinentes dans les milieux académiques et scolaires francophones. Quelques objectifs spécifiques, que moi, je pense que déjà je révisais, c'est favoriser la compréhension des concepts mathématiques chez les futurs enseignants, comme les besoins existants de ressources audiovisuelles, surtout au niveau, comme je vous avais dit, au niveau de la francophonie, surmonter les défis de l'utilisation de ressources numériques, que c'est aussi un lacune qu'on cherche à combler, et favoriser l'intégration professionnelle. Donc, aider nos photos d'enseignants à être mieux préparés pour les attentes au niveau d'enseignement et d'apprentissage ici dans le contexte franc-ontarien. Et aussi, mon ambition a un peu contribué à nos programmes, mais aussi étant donné que c'est un ressource de libre accès, qu'il soit des autres institutions qui, dans les programmes de formation, peut se servir. Comme je vous avais dit, il y a ce côté qui nous intéresse aussi parce que nos capsules ne sont pas seulement, on ne cherche pas seulement à montrer comment manipuler, sinon qu'il y a tout un, on veut montrer des résultats de recherche qui montrent les effets positifs chez les élèves. Donc, il y a quelques éléments dans l'effet de la représentation visuelle qui facilitent et motivent la réflexion, la communication et la capacité de justifier une tâche, qui est aussi lié à notre curriculum, qui est en lien à les processus mathématiques. La manipulation, aussi, aujourd'hui, la recherche, les travaux de Caribeau et Doris montrent que la manipulation est une partie intégrale de l'activité mathématique. Et aussi, les travaux de la chercheure de Blois montrent que, lors de la formation, l'effet de manipuler, de poser des questions par rapport à l'enseignement permet de mobiliser l'épistémologie de l'enseignant-étudiant. Ça, c'est un peu, peut-être un peu théorique, mais bon, j'avais envie aussi de les citer. Et voilà, ici, c'est notre capsule. Je te donne la parole, François-Savier. Je te donne encore... Oui, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, OK, c'est bon. Donc, c'est ça. Donc, notre série de capsules, c'est essentiellement sept capsules qui suivent les grandes lignes du curriculum de l'Ontario. Et donc, les deux premières, on parle essentiellement du sens du nombre. En particulier, la première sert essentiellement à traiter des nombres entiers et travailler les capacités qui sont fortement reliées au sens du nombre chez les nombres entiers. Donc, on parle de dénombrement, de régularité et de valeur positionnelle. Et dans la deuxième capsule, on fait un peu la même chose, mais avec les fractions. Donc, on demande des questions comme qu'est-ce qu'une fraction, quel sens différent peut avoir une fraction et finalement, évidemment, quel matériel de manipulation favorise le développement de ces sens. Donc, c'est ça pour les deux premières capsules. Après ça, la capsule 3 et 4, on se dirige plus vers le sens des opérations, donc des algorithmes qu'on fait avec soit les nombres entiers, soit les fractions. Et donc, encore une fois, on insiste beaucoup sur quel matériel devrait être utilisé dans l'enseignement des algorithmes traditionnels, mais aussi dans le développement des algorithmes un peu plus personnels ou des stratégies inventées. Donc, on répond un peu à ces deux questions-là. Après ça, la capsule 5, on tombe dans l'algèbre. Donc, quel matériel de manipulation permet de, justement, développer des notions associées aux suites et à l'établissement d'équations qui est souvent un gros problème chez les élèves aux primaires, à l'élémentaire. Après ça, la capsule 6, on va dans le sens de l'espace. Donc, c'est pas mal tout ce qui est géométrie. Et on parle aussi de comment essentiellement arriver à certaines formules d'air à l'aide du matériel de manipulation. Donc, des choses, des formules, c'est très fortement relié aux équations en algèbre, mais comment on peut prouver ou arriver de façon intuitive à établir certaines formules en géométrie à l'aide du matériel de manipulation. Et finalement, la dernière capsule, c'est on se demande, puis on s'interroge sur la place du matériel de manipulation dans la résolution de problèmes et les évaluations. Parce que souvent, ça prend le bord à l'école élémentaire. Quand on donne une évaluation, tout d'un coup, tout le matériel de manipulation est retiré. Donc, il y a comme un peu un travail à faire dans la progression de justement ce retrait. À la fin de l'école élémentaire, on s'attend à ce que les élèves soient capables de faire certains calculs, certains problèmes sans matériel de manipulation. Donc, il y a un peu ce questionnement à se poser quant à la place du matériel de manipulation. Prochaine diapositive, Karina. Donc, ici, c'est très rapide. Tu peux continuer à appuyer de façon séquentielle. Ça devrait fonctionner. Donc, c'est juste des exemples. C'est très en construction. Donc, la capsule 3 ici, on parle essentiellement des stratégies inventées. Donc, la progression entre la représentation concrète, stratégie inventée, puis après ça, les algorithmes personnels. Tu peux continuer à cliquer, Karina, c'est bon. Et donc, c'est ça. C'est tout en montage. Et évidemment, il n'y a pas de son pour l'instant, mais bon, je vous épargne, c'est ça, mon enregistrement. Et prochaine diapositive. C'est ça. Donc, comme Karina l'a mentionné, on parle beaucoup de matériel de manipulation qu'on crée, mais dans ces deux diapositives-là, je démontre aussi l'utilisation de certains outils numériques qui peuvent être très pratiques dans le contexte actuel. Donc, il y a l'aspect manipulation concrète, mais il y a aussi l'aspect pour les futurs enseignants d'intégrer les outils numériques dans l'enseignement. Et donc, c'est ça. Karina, tu veux prendre la relève? Oui, oui, donc, merci beaucoup, François-Savier. Donc, ce qu'a montré François-Savier, ça va, bon, c'est une animation vraiment, on est en train de faire le montage, il va y avoir des vidéos, on va y avoir des sons, donc, on espère bien que ça, aussi, un de nos défis, c'était le temps, donc, on ne voulait pas dépasser les sept minutes, donc, au début, c'était vraiment l'idée de, OK, on fait ça, 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 et après, quand on a commencé à mettre en place, à parler de contenu, à se dire, OK, quelles sont les questions plus importantes qu'on a maré développées, on était un peu prise pour le temps, donc, ça, c'était un grand défi, l'effet de gérer, pouvoir partager des choses, aussi, surtout la manipulation, au début, on a voulu faire plus d'animation, mais on a réalisé que si on faisait l'animation, on a développé plus l'exemple, on n'arrivait pas à toucher deux ou trois thèmes par capsule, donc, on a dû un peu raccourcir et simplifier les exemples, et pour le public ciblé, ce que, ça, c'est la fin de notre présentation, on cherche, on compte partager ces ressources avec les étudiants des cycles moyens de notre programme de formation, si on a trois campus, donc, on espère que ce soit une ressource assez pertinente pour les campus d'Ottawa, de Toronto et de Windsor, aussi, on cherche, on aimerait aussi que ce soit un ressource qui pourrait être utilisé aussi pour les enseignants francophones à l'élémentaire, des conseillers de pédagogie et pourquoi pas les parents qui ont vraiment besoin pour soutenir les apprentissages de ses enfants. Donc, avec ça, je pense qu'on a complété, j'espère pas avoir décoré de tout le temps mais merci beaucoup et comptons avec plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup à vous deux, j'avoue que pendant votre présentation il m'est venu un flash des petites réglettes de couleurs de comme 1 à 10, en tout cas, ça m'éloigne du coup, je n'ai pas pensé à ça depuis des années mais quand vous avez parlé de manipulation j'ai dit ah ben oui je me souviens de ces choses-là. Je ne sais pas si ça aurait pu dessiner à d'autres personnes mais donc je vois un commentaire dans le chat d'Amal Boutif qui dit bravo Carolina et François-Xavier. Je ne sais pas si tu vois autre chose Claude en termes de questions. Non, pour le moment en effet. Si tu as des bravos je pense les gens ne le pensent pas nécessairement. Merci beaucoup encore c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce ressort et aussi pouvoir entendre nos collègues et voir ce qui s'est fait c'est vraiment assez intéressant donc merci beaucoup Mélanie et Claude pour cette opportunité. Ça nous fait plaisir merci beaucoup à vous d'avoir présenté aujourd'hui. Donc Claude je te laisse la parole pour la prochaine partie. Merci Mélanie alors il me fait plaisir de présenter notre dernière présentation d'aujourd'hui et de nos trois jours en même temps alors c'est toute une opportunité on va être toutes oui pour la dernière présentation ça a aidé de l'INRS donc l'Institut national de recherche scientifique je suis un professeur chercheur c'est le centre hauteur environnement à l'INRS qui a trois composantes j'ai essayé de comprendre la structure l'autre jour et ça y est d'avoir développé une réelle qui s'appelle le maîtriser le développement de Google Earth Engine je pense que tout le monde a peut-être essayé Google Earth à un moment donné ou à un autre mais évidemment c'est dans une application assez spécialisée ici en télédétection donc des fondements pratiques et Saïd je voulais te demander est-ce qu'on peut partager la ressource d'accord à toi merci beaucoup est-ce que vous voyez mon écran oui d'accord je vais le mettre en mode plein d'écran d'accord ok bonjour encore on a perdu l'image je ne sais pas pourquoi je vais réessayer et maintenant voilà ok je vais cacher le ok bonjour merci Claude pour l'introduction mon nom est Saïd Amayuni professeur en télédétection et géomatique environnementale au centre hauteur environnement c'est un centre de recherche interdisciplinaire et on a des étudiants gradués au niveau maîtrise et doctorat en sciences de l'eau et sciences de la terre et on est en train d'ajouter un troisième volet sur les sciences de l'environnement donc notre aurel comme Claude a mentionné s'appelle maîtriser le développement sur Google Earth Engine qui est une plateforme infonuagique de traitement d'images satellitaires et je vais vous expliquer pourquoi c'est important et j'ai travaillé sur ce projet avec le support bien sûr de l'équipe de Fabric Rell et mes collègues Charles Gignac qui est un professeur adjoint et mon doctorant Mariam Reims vous voyez toujours l'écran ? oui ok donc juste peut-être une introduction et je m'excuse parce que parfois mes diapos sont en anglais mais j'essaie de les traduire en même temps donc peut-être vous connaissez la télédétection la télédétection est une science une technique d'acquisition des données géospatiales sur les différents écosystèmes de notre planète avec les capteurs embarqués sur les drones sur les satellites sur les avions pour bien sûr étudier observer et cartographier les surfaces de la Terre et parfois pour cette raison on s'appelle le système d'observation de la Terre ou la cartographie de l'espace donc grâce à cette technologie on sait qu'actuellement à peu près 80% de notre connaissance moderne sur le système l'ensemble du système de la Terre et bien sûr grâce à la télédétection spatiale parce que c'est vraiment une approche globale synoptique multitemporaire qu'on utilise donc on peut étudier différents écosystèmes comme vous voyez atmosphère hydrosphère lithosphère biosphère et à l'échelle vraiment très fin jusqu'à l'échelle globale continentale normalement qu'est-ce qu'on fait on observe les surfaces ou les objets géographiques dans différents aspects aspects spatials d'où viennent nos informations et avec quelle précision l'aspect spectral polarimétrique dans quelle longue ordonne rouge infrarouge thermique et avec quelle précision intensité d'énergie reçue par le satellite et aussi l'aspect temporal qui est très important observer parce que nous savons que notre planète est vraiment dynamique ça change de seconde à la seconde et pour certaines raisons on a besoin de considérer cette dynamique donc ici normalement on parle de dynamisme de notre planète il y a un documentaire très intéressant par le NASA qui montre comment la planète a changé et est en train de changer et à droite vous voyez tous les satellites qui sont lancés par la NASA et ils sont en train de mesurer différents paramètres physiques de notre planète pour comprendre le changement climatique pour comprendre les variations et la dynamisme de notre planète ici vous voyez toutes les données qui sont disponibles gratuitement par les satellites américains de NASA et par les satellites européens donc les deux types de satellites pour accueillir et fournir les données d'observation de la Terre à l'échelle différente mais heureusement gratuit donc il faut profiter donc normalement dans le contexte global de géométrique environnementale on suivit un modèle conceptuel très particulier normalement on a besoin de données géométriques normalement c'est les coordonnées latitude latitude altitude altitude ou les coordonnées cartésiennes de notre point d'intérêt et aussi les informations non géométriques des informations attribuées qui sont différents types d'informations par exemple le pH de sol température humidité ou même on peut ajouter des paramètres socio-économiques comme population différents paramètres et on le met tout ensemble et on produit un modèle numérique de notre planète parce que comme vous savez parfois au milieu océan au milieu pôle nord pôle sud dans le Sahara au Amazon c'est très difficile d'aller échantillonner et observer le phénomène mais ici la téléfiction les satellites qui sont autour de la planète nous fournir ces informations de façon très précise et à jour donc on profite de cette technologie et récemment grâce à cette technologie on est en train d'observer un paradigme de chiffre un chiffre de paradigme j'ai oublié le terme français je m'excuse mais il y a quatre révolutions importantes dans notre domaine qui est comme j'ai mentionné les données ouvertes la technologie informatique ouverte les approches à base d'apprentissage profond et intelligence artificielle et informatique en ouage qui est en train de nous aider de fournir les informations et connaissances de différents systèmes de notre planète et bien sûr bientôt on va voir le système d'informatique quantum qui nous facilite de traiter l'ensemble de ces massifs de données de l'observation de la terre donc classiquement on les données c'était déjà stocké dans le système nuage donc mais on était obligé de les télécharger traiter et partager les données et deuxième génération c'est vraiment envoyer les codes de calcul les algorithmes aussi dans les nuages traiter les informations en temps réel et partager les résultats pour nos collaborateurs nos chercheurs tous les utilisateurs finaux en temps réel et en ligne donc c'est vraiment un changement de paradigme se trouver ici donc dans ce contexte on parle beaucoup de données prêts à analyser donc il y a beaucoup de correction au pré-traitement qui se fait par ces institutions donc on a les données vraiment utilisables et on peut ajouter des produits valeurs ajoutées on peut produire une cartographie de l'ensemble de notre zone d'études et produire une série de chronologiques pour analyser le changement par exemple donc il y a beaucoup d'avantages pour ce genre de technologies comme vous voyez donc il y a une vitesse vraiment intéressante d'échelle de calcul à l'échelle de parcelles par exemple dans les milieux agricoles jusqu'à l'échelle de planètes des données gratuites on n'a pas vraiment besoin de considérer les dépendances commerciales envers les produits commerciaux l'environnement de programmation c'est très facile la possibilité de calcul et produire des séries chronologiques bien sûr l'informatique open source qui est là et les approches scientifiquement approuvées sont là aussi et bien sûr à la fin il y a un grand support de la part de la communauté tous les développeurs et aussi les utilisateurs qui sont là pour nous donc considérant ce changement ou manœuvre important dans le domaine de télédétection on a dit pourquoi aller pas vers une formation très comment dire concret pour former la nouvelle génération de géoscientistes pour apprendre ces outils donc on a dit il y a beaucoup de documentation de matériel de vidéos en anglais mais presque rien en français donc on a proposé ce réel et on a dit qu'on peut fournir pour l'instant les notes de cours mais plus tard des vidéos et des tutoriels et peut-être l'an prochain un MOOC un cours vraiment complet pour ça et pour l'instant on a on a conçu notre en fait projet de façon modulaire donc vous voyez un module d'introduction et après 4-5 modules thématiques agriculture forestier urbain et hydrologie et dans chaque de ces thématiques on a considéré différents paramètres ou différentes thématiques sous-thématiques qu'on peut travailler avec cette technologie et fournir les opportunités d'apprentissage pour les étudiants et on cible les étudiants de cégep la dernière année de cégep les étudiants de bac maîtrise parfois et même les experts professionnels de l'extérieur de milieu académique ils ont besoin d'utiliser ces outils gratuits pour leurs tâches quotidiennes et professionnelles donc le premier module qu'on a développé c'est vraiment pour les fondamentales je reviens plus tard par contre les autres sont vraiment thématiques pour l'instant on a considéré quatre thématiques mais on peut ajouter d'autres parce que une fois les étudiants apprennent les bases présentées dans le module premier module ils sont vraiment capables d'aller soit de façon indépendante soit de façon d'auto apprentissage d'aller devant avec cette technologie je me permets je me permets de dire qu'il reste à peu près trois minutes ou quatre d'accord on veut prendre une question peut-être ok peut-être vous voyez ici mes objectifs de premier module et après qu'est-ce qu'on a proposé dans la première et ça c'est les autres qui sont thématiques et aussi les objectifs pour chaque thème par contre je voulais juste montrer la démo ici qu'on a grâce au support de l'équipe de Fabricrell on a utilisé la plateforme Pressbook et on a fourni la première version en ligne je ne sais pas si j'ai du temps mais j'ai ajouté le lien ici je crois c'est publiquement visible maintenant donc je vous laisse les intéressés d'aller découvrir ce qu'on a fait jusqu'à maintenant mais de façon générale on y travaille chaque semaine on ajoute même parfois des applications intéressantes ou des techniques intéressantes on améliore dans les intérieurs intérieurs de notre structure d'apprentissage je peux m'arrêter là ça conclut merci beaucoup je ne sais pas si vous êtes comme moi j'ai eu l'impression de faire un voyage vers un domaine que je connais peu un temps de découvrir la terre c'est fascinant tout ça cette science-là qui est relativement nouvelle quand même mais on n'a pas de questions spécifiquement peut-être qu'il y en a qui vont être inspirés mais j'en avais une moi par rapport à l'utilisation de Google Earth qui est bon c'est un logiciel d'une compagnie on connaît tous Google jusqu'à quel point dans la présentation ça semblait dire que c'était devenu quand même assez courant c'est un logiciel qui est accessible à monsieur madame tout le monde oui exactement est-ce qu'il donne des performances intéressantes du point de vue de votre domaine ou si ça reste un logiciel de premier niveau non c'est vraiment on a fait récemment un article de synthèse méta-analyse et on a trouvé plus de 200-300 articles déjà publiés grâce à cette technologie parce que comme j'ai mentionné vraiment la télédétection est bon parfois pour l'échelle très précise mais pour l'instant comprend la globalité de notre planète est aussi très importante donc le traitement à l'échelle planétaire c'est encore très comme dire le domaine haut topique pour nous pour les géoscientistes et cette technologie nous a fourni cette opportunité et tout de suite après cette compagnie Google les autres compagnies comme Amazon comme Microsoft ils ont proposé leur propre plateforme d'analyse infonouagique et aussi les compagnies privées parce que les données c'était déjà dans le nouage donc c'était vraiment facile d'ajouter un component de traitement avec leur serveur local parce qu'ils ont plein plein de serveurs mais pour l'académie la Google était vraiment le généraux le monsieur généraux madame généraux qui a fourni l'accès gratuit à ce serveur et on peut l'utiliser pour pas pour l'instant pour le comment dire l'usage commercial mais quand même pour l'apprentissage c'est vraiment des outils qu'on utilise et parfois je demande à mes étudiants de faire quelque chose et quand je suis en train de par exemple monter dans le bus je peux vérifier les résultats sur mon téléphone mobile donc j'ai pas besoin de calculer mais je peux quand même visualiser les résultats et appliquer quelques petites modifications et recalculer les produits donc c'est vraiment intéressant pour nous et comme j'ai dit c'est vraiment le FADIM qui est en train de changer pour nous à partir de notre bureau de calcul des ordinateurs de desktop vers le noir c'est vraiment intéressant je trouve que c'est un bel exemple il me semble aussi de jonction entre les ressources éducatives libres et la science ouverte il y a des données je pense que c'est venu je le voyais une couple de fois dans la présentation aussi les données sont de plus en plus accessibles donc c'est un bel exemple de ce de ce qui est du changement de changement de paradigme je pense que c'est le terme que tu cherchais tout à l'heure Saïd il n'y a pas d'autres questions ou commentaires alors je vais je vais te remercier beaucoup Saïd pour cette présentation là encore une fois merci à toi et ton équipe c'est vraiment bien apprécié comme premier pas dans ce domaine de réel c'était vraiment pour nous très bonne opportunité d'apprendre vraiment ce concept ces outils merci beaucoup il y a justement un commentaire pour terminer merci Saïd pour cette présentation très intéressant bravo pour l'avancer dans ton domaine disciplinaire c'est de Marianne Dubé merci beaucoup alors c'est à moi qui revient le mot de la fin écoutez on est au terme de nos trois séries de présentation c'était vraiment très très enrichissant on a tout conservé ça tout s'enregistrait ça va être accessible par la suite d'ailleurs alors merci beaucoup à nos créateurs créatrices qui ont présenté aujourd'hui mais aussi dans les deux deux journées précédentes alors merci pour votre préparation vos présentations merci à Mélanie Brunet ma co-organisatrice et co-animatrice qui ont collaboré depuis l'année dernière et puis on remercie aussi Jean Lamonde aujourd'hui qui était notre technicien qui était derrière qu'on n'a pas vu si ça fonctionne bien c'est grâce à ces personnes-là bien sûr et bien merci aussi aux personnes qui ont assisté à l'événement à celui-ci et au précédent donc je le disais on va on va rendre accessible toutes ces présentations-là on va on va faire d'une pierre deux coups bien sûr faire en sorte que les REL pour promouvoir vos REL et puis bien voilà nous écoutez ça fait deux ans qu'on le fait on pense le refaire l'année prochaine probablement on n'en a pas encore parlé mais comme ça semble on avait deux présentations l'année dernière cette année on en a trois je ne sais pas l'année prochaine ça va être quatre mais il semble que les REL en français on le vend dans les voiles alors on est que l'année prochaine on va faire ça toute la semaine ça se peut qu'on arrive à remplir la semaine de pédagogie ouverte alors merci beaucoup encore une fois et puis à la prochaine merci beaucoup au revoir